Le cycliste international à Missa Bongo et comme chaque année, Ali Bongo Ndiba, le président de la République, a démontré la volonté du Gabon à faire de cet événement sportif un véritable rendez-vous planétaire. Dixième édition et c'est la montée du cyclisme africain. Sébastien Tonto. Une ambiance chaude sur le boulevard du bord de mer de Libreville, ce 22 février 2015, le chef de l'État gabonais remet officiellement son prix au grand vainqueur de la dixième édition de la course cycliste internationale à Missa Bongo. Le public était nombreux, véritables fanatiques de la compétition. Les autorités politico-administratives gabonaises ainsi que les nombreux partenaires économiques privés de la compétition. Les coureurs reçoivent les justes récompenses du dur travail abattu une semaine durant à parcourir la route du Gabon. Concerné cette année, les provinces du Haut-Ogoué, de l'Ogoué-le-Lô, du Moyen-Ogoué-de-Lestuyère et de l'Ogoué-Maritime. Participation massive de nombreux coureurs venus des pays européens, mais en dix années d'existence de cette compétition, l'édition 2015 aura confirmé une montée en puissance des coureurs africains. Deux victoires africaines consécutives, c'est tout simplement exceptionnel. Je montre bien qu'il y a des qualités en Afrique et qu'il faudrait que les équipes professionnelles regardent aussi bien aujourd'hui les coureurs africains pour pouvoir mieux les intégrer plutôt dans les équipes professionnelles afin de les préparer. Et nous espérons que grâce à la tropicale, cette course puisse être un grand plein pour nos coureurs, pour aller briller sur la plus grande course du monde qui est le Tour de France. La course cycliste à Missa Bongo apparaît aujourd'hui comme une tribune d'expression des cyclistes du monde et d'Afrique. Au Gabon, la compétition doit rassembler tout le monde autour d'une volonté d'arracher des victoires. Tout le monde doit s'y mettre et aussi bien de l'encadrement, aussi bien de les cyclistes, nous devons faire des efforts pour pouvoir amener encore plus de vélos à disposition de tous les jeunes qui veulent pratiquer ce sport-là. Plus de compétition aussi parce qu'il ne faut pas seulement attendre d'année en année la somme tropicale pour pouvoir faire une compétition. Donc à ce niveau-là, je crois que nous allons devoir faire un effort, le ministère des sports, si à tel, et nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de participation. La 10e édition se termine, le sport a gagné. La présence successive du président gabonais à cette compétition est une des preuves de la volonté des hautes autorités gabonaises à faire de cette course cycliste internationale une des vitrines du cyclisme dans le monde.